On distingue la dynamique solstitiale de la dynamique équidoxiale. La dynamique solstitiale exige de constituer un ensemble assez homogène et assez compatible. Ce qui évite de prendre des mesures trop radicales. Je m'explique. Si vous avez des ensembles très hétérogènes, pour unifier ces ensembles, il faut prendre des mesures extrêmes. Il faut imposer un mode de fonctionnement qui est plus du type communiste, par exemple. L'époque de l'URSS, et notamment l'époque du pacte de Varsovie, est très équidoxiale. Dans ce sens qu'elle impose une idéologie qui ne respecte pas, qui ne dérive pas de l'histoire, de la culture des pays concernés. L'approche solstitiale est très différente. Elle consiste, dans une sorte d'alchimie si on veut, à mettre côte à côte des entités qui, dès le départ, ont pas mal de points communs entre elles. Comme par exemple, les pays d'Europe de l'Ouest ont des points communs entre elles, etc. Mais c'est vrai aussi pour l'Autriche-Hongrie, par exemple, qui est quelque part à la base de cette Europe de l'Est. On parle beaucoup de l'influence russe, mais en réalité, elle descend de l'Autriche-Hongrie, cette structure, derrière le rideau de fer. Donc vous voyez qu'il y a des réalités historiques, derrière un centre d'alliances, un centre d'union, et par ailleurs, des tentatives de rapprochement, de souder des entités bien différentes les unes des autres. C'est tout l'enjeu. En face équinoxiale, on ne va pas hésiter à rapprocher ce qui est très différent. En face solstitiale, on va respecter davantage la réalité historique et la réalité culturelle, des entités qui sont face à face, qui sont en jeu. ... ... ... ...